de la France, toute la beauté de cette saison, toute la beauté de l'été que l'on pourra retrouver donc en Arles du 13 au 16 juillet. Alors cher Jean-Michel Jarre, j'essaye d'imaginer un peu l'enfant que vous étiez, puisque c'est votre vie et que c'est une émission qui est forcément un petit peu biographique. J'essaye de vous imaginer à Lyon, vous êtes né à Lyon, lorsque vous étiez tout petit, vous étiez un enfant comment ? Un enfant facile, un enfant difficile ? Je ne sais pas, peut-être un peu inquiet déjà, peut-être. Un peu inquiet déjà ? Pourquoi déjà ? Parce que ce n'est peut-être pas arrangé depuis. Ah oui, vous êtes assez angoissé quand même ? Oui, un peu, oui, quand même. Et je dirais que c'était une époque qui était à la fois très douce et un petit peu dure. C'était au moment de la gare d'Algérie. Mes grands-parents habitaient un quartier assez dur qui était devant la gare de Perrache. Oui. Où il y avait à la fois la Vogue, ce qu'on appelle à Lyon, ce qu'André Soulier ici et d'autres autour de lui connaissent bien, les Lyonnais, qui est l'équivalent de la fête foraine. Et en même temps, les cirques. Les cirques qui étaient finalement devant le balcon de l'appartement de mes grands-parents. Et il y avait là pas mal de bagarres, il y a eu pas mal d'attentats aussi. C'était une période à la fois donc difficile et en même temps très, très gaie, très, très colorée. Les cirques. Autour des gares, d'avoir à la fois autour des gares, à la fois d'avoir devant sa fenêtre une gare, un cirque, une fête foraine, les bars avec les... À la fois les... Avec du monde, disons. Oui, c'est ça. Voilà. On peut dire qu'il y avait du monde. Oui, avec du monde. Il y avait du monde. Féminin, masculin. Ça s'appelle comme ça, il y avait du monde. Qu'est-ce que tu fais ce soir, je vais voir du monde. Voilà, exactement. Bon, et puis il y avait un... C'était un moment qui est... mais c'est certainement un des meilleurs moments de ma vie. Il y avait un merveilleux grand-père. Oui. Hein ? Oui, un merveilleux grand-père qui a finalement beaucoup... qui a beaucoup compté. Et quand je dis finalement, c'est qu'on ne s'aperçoit pas quelquefois quand on les vit, vous savez, les... à quel point certaines personnes sont importantes. Mon grand-père, je l'ai perdu quand j'avais 13 ans. Et je m'aperçois que je n'en finis pas de m'apercevoir à quel point c'est quelqu'un qui était important dans ma vie. Pensez à lui encore, hein, souvent. Beaucoup. Alors, nous avons voulu retrouver cette ville de Lyon, cette ville de votre enfance. Et pour reprendre les pas que vous pratiquiez lorsque vous étiez enfant, il ne pouvait évidemment pas y avoir de meilleur guide que la personne dont vous n'avez pas parlé jusqu'à présent et dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent par pudeur. Il s'agit bien évidemment de votre maman. Nous allons donc retrouver votre maman... Je me douterais bien qu'elle interviendrait à un moment ou à un autre. Oui, oui, vous la connaissez quand même. Oui, je m'imaginais bien qu'elle serait par là quand même. Eh bien, elle n'est pas loin puisqu'elle est sur les images que nous allons voir. Et je veux dire aux téléspectateurs qu'ils vont voir les images d'une femme exceptionnelle. Ce n'est pas parce que Jean-Michel Jarre est en face de moi. Je dis ça dans l'absolu, tout court. Une femme exceptionnelle parce que la mère de Jean-Michel Jarre a été une résistante de la première heure, qu'elle n'en parle guère, comme toujours les gens qui ont fait des choses très importantes. Mais nous avons quand même réussi à l'entraîner à quelques confidences, à quelques confidences dans cette ville de Lyon où est né Jean-Michel. Madame Jarre à Lyon, regardez bien, c'est un document très émouvant. Merci. 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 Bonjour Jean-Michel. « Tu dois être surpris de me voir à Lyon, sur le pont devant ce palais de justice où s'est déroulé ton concert. Et je me trouve entre la Croix-Rousse où tu es née et Courvière. Et maintenant, tu vas nous suivre, tu vas me suivre à travers Lyon pour retrouver les endroits où il m'est arrivé tant de choses pendant la résistance, dont je t'ai parlé bien souvent, mais que je n'ai jamais pu bien te faire voir. Ce magasin, la nagerie pratique, nous appartenait à ma soeur et à moi après la mort de mes parents. Nous sommes entrés dans la résistance, le fond tireur, qui a édité un journal. Nous avons commencé par avoir le dépôt de ces journaux, des dépôts de fausses cartes d'identité, faire tout ce qu'il y avait à faire pour recevoir les résistants qui se cachaient. Et ceux qui voulaient prendre rendez-vous avec nos chefs directs, comme Jean Moulin, que j'ai eu le privilège de voir deux fois, cela a duré presque toute la guerre. C'est dans cette maison, en 1942, cette maison où j'habitais depuis de nombreuses années et qui servait, entre autres, de lieu de rendez-vous de mes amis du fond tireur. J'étais donc là un matin, je finissais ma toilette. Mais là, en Saône, je croyais que c'était Jean-Pierre Lévy qui arrivait comme tous les matins. Et au lieu de Jean-Pierre Lévy, je me trouve devant deux policiers en civil. Moi, j'ai fait trois mois de prison et ensuite 18 jours de petit dépôt. Quelques mois après, j'ai été à nouveau arrêtée par la milice au magasin, emmenée à la milice et ramenée le soir entre deux miliciens qui devaient tendre un piège en me faisant coucher ici. Et je leur ai servi le café, je les ai amusées et je me suis enfuie par l'escalier de service qui était complètement dans le noir. Et je me suis sauvée à toutes jambes. J'ai pris les traboules en face. Mais ce sera m'amouée par la peur et la bouche sèche. Et je suis allée me réfugier chez la famille Péju qui m'ont accueillie et cachée pendant une semaine avant que je rejoigne Paris. Cher Jean-Michel Jarre, votre maman est là. Je peux applaudir, madame Jarre. Très bien. C'est vos petits enfants qui sont là. Oui, c'est une surprise de plus. Mais alors la surprise majeure, c'est qu'elle m'ait appelée Jean-Michel pendant tout le cours de ce film. Oui, pourquoi ? Parce qu'elle ne m'appelle pas du tout Jean-Michel. Alors tu peux dire comment tu m'appelles. Parlez-moi après le micro, madame Jarre. Vous l'appelez comment, en général ? Jamy. 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 Ah, Jamy. Je lui ai demandé il y a bien 15 ans, je lui ai dit est-ce que ça ne te gêne pas que je t'appelle comme ça ? Il dit surtout ne chante pas. Jamy, c'est très joli. On va vous appeler Jamy maintenant. On va vous appeler Jamy jusqu'à la fin de l'émission. J'ai le droit. Oui, oui, oui. Madame Jarre, on vient de voir un document là très, très, très émouvant et très, très fort. Alors, est-ce que ce que vous avez vécu, vous l'avez appris à votre fils ? Je vais le raconter parfois par petits morceaux. On en a parlé, il me posait des questions. Je raconte des histoires, souvent des histoires drôles d'ailleurs parce qu'il y a toujours des choses drôles. Jean-Michel. Je pense qu'elle a essayé en tout cas de me donner un peu de son humour et de sa tolérance. Je crois qu'il y a eu une chose qui me frappe maintenant à posteriori, c'est le fait que, finalement, avec ce qu'elle a vécu, elle n'a pas pu raconter, évidemment, on n'avait pas pu retracer la totalité de ce qui s'est passé dans sa vie à cette époque. Elle était déportée à Ravensbrück pendant plus d'un an. Elle a eu en plus la malchance que ce soit, c'est une période dont on parle beaucoup en ce moment, après le débarquement, c'est-à-dire la période entre le débarquement et la libération de Paris. Elle a été prise par le dernier train. Le train du 15 août. Le train du 15 août, c'est-à-dire 10 jours avant la libération de Paris. Et finalement, elle a vécu un véritable enfer. Parce qu'à la dernière année, c'était peut-être, si on peut dire, s'il y a des degrés dans l'atrocité, dans la douleur, c'était encore plus dur la dernière année, dans les camps, avec les Allemands qui s'enfuyaient. Les autres ont pas mal souffert. Bien sûr. Mais... Et ça, ce sont des choses que vous transmettez à vos enfants ? Ben oui, je pense, parce que ça transpire, finalement. C'est même pas une question... C'est même plus une transmission intellectuelle, c'est une transmission presque physique. Mais je dirais que, surtout, elle a réussi à ne pas élever, m'élever, et élever les gens qui étaient autour, avec ce sens de la revanche ou de la haine. Et je me souviens, depuis... Le plus lointain souvenir a toujours été, finalement, un sentiment à l'égard des Allemands, ce qui paraît naturel aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout à l'époque. C'est ça, c'est ça, c'est ça.